Bienvenue dans l'Unreal Morning ! Cool, Ghost ! Aujourd'hui, le programme du jour, ça va être de s'intéresser, vous voyez, ceci. Alors, on ne va pas uniquement passer notre temps dans un cimetière, comme vous pouvez le voir sur l'écran. Mais j'ai téléchargé tous les packs gratuits du mois, puisque rappelons que chaque premier mardi de mois, il y a Epic Games qui met des packs gratuits du Marketplace disponibles. Et donc, on va les faire en tour directement sur le store, pour rappeler à ceux qui regardent, enfin, pour ceux qui apprennent ça ou qui ne s'étaient jamais vraiment intéressés, comment ça se passe ? Ça se passe comme ceci. Donc, vous allez sur le Marketplace d'Unreal Engine. Et quand vous êtes sur le Marketplace d'Unreal Engine, vous allez sur... Donc, vous allez sur le Marketplace d'Unreal Engine. C'est bon, j'ai mis 10h, j'aurais pu mettre 10h30 pour être plus réveillé, je vous l'accorde. Donc, on va ici. Et là, en fait, vous avez toujours cette box-là, free for the month, qui veut dire gratuit pour ce mois. Petit rappel de principe. Vous avez 30 jours, enfin, vous avez chaque fois le mois pour les mettre dans votre panier et pour acheter gratuitement, du coup, ces packs. Du coup, après, vous les avez à vie. Si jamais vous ne les prenez pas pendant le mois en cours, le mois suivant, ils redeviennent payants. Et du coup, si vous les voulez par la suite, il faudra les repayer. Donc, tout est enterré, chaque fois, à le prendre comme ça, quand ça arrive. Donc, du coup, c'est les free for the month. Il y en a pas mal ce mois-ci. Il y en a 10 ce mois-ci. J'ai regardé aussi, pensez toujours à faire un check. Vous venez là, vous venez sur la rubrique free, et vous avez le permanently free collection. Parce qu'en fait, parfois, chaque mois, ils rajoutent du contenu gratuit pour un mois. Mais parfois, ils ajoutent aussi du contenu qui devient gratuit à vie. C'est-à-dire que si vous ne le prenez pas ce mois-ci, mais dans 6 mois, ce sera toujours là, ce sera toujours gratuit. Et ça, en fait, ça n'apparaît pas dans le free for the month. Donc, du coup, il vaut mieux venir ici pour le voir. En l'occurrence, pas de nouveauté ce mois-ci, de ce côté-là. Donc, je vais retourner sur le free for the month. Et on va regarder un petit peu ce qu'ils nous ont mis debout. Est-ce qu'il y en a déjà parmi vous qui ont eu la curiosité de regarder un petit peu ? Moi, j'ai regardé. Et c'est pas mal. Il y a de très bonnes choses, des très bonnes choses. J'ai sursauté au bureau, merde. Salut, Mr. Willy. Salut, Artzy. Et c'est reparti pour les bonnes explications du mystère Mathieu. On essaie. On essaie de faire au mieux. Tu as déjà tout pris. Vous les avez tous pris. Voilà. Dès que c'est gratuit, vous prenez tout. Ah, c'est incroyable, ça. C'est incroyable. Bon, allez, c'est parti pour le projet. Donc, en fait, moi, j'en ai créé un. Enfin, j'ai créé un projet. Il y a 8 packs sur les 10 du mois qui n'ont pas besoin de créer un nouveau projet. Donc, du coup, j'ai pu tout mettre dans un projet. Et puis, après, on verra les deux autres séparément. Il y en a un qui est en train de compiler, d'ailleurs, encore. Donc, là, on est sur le premier qui est le cimetière, le pack du cimetière. Donc, attendons, on va retourner sur... On va retourner ici. C'est celui-ci qu'on est en train de regarder. Donc, le Cemetery Volume 1. Donc, le cimetière Volume 1. Et comme son nom l'indique, c'est un pack d'assets de cimetière. Et on va essayer de... On va un petit peu examiner ça. On va voir différents trucs. Il y a 21... Si je ne dis pas de bêtises, je vais agrandir un petit peu mes fenêtres et tout. Il y a 21 assets, je crois, qui représentent le cimetière. Si je prends tout ça... Voilà, c'est que des caméras et tout. Donc, si je prends les packs... Non, pardon, il y en a 16. Mais là, je suis sur la démonstration. Pardon. Je suis sur la démonstration. On va aller voir sur l'overview. Sur l'overview, il y a un petit peu plus de packs. Mais en fait, il y a des éléments qui sont dupliqués. Donc, on en a 21, je crois, au total. Tac. Tac. Ouais, c'est ça. 21 éléments. En fait, par exemple, celui-ci, c'est la combinaison de celui-ci. Plus la grille. Plus l'aigle là au-dessus. Donc, voilà. Donc, de quoi faire un petit cimetière sympa dans vos jeux. Style ultra réaliste. Style ultra réaliste, carrément. On n'est pas du tout dans du stylisé. On n'est pas du tout dans du cartoon, loin de là. Au niveau des mèches, on va juste regarder rapidement. S'il y a des bons loads ou pas. Enfin, on va regarder ça. Donc, je vais prendre n'importe lequel. Je vais aller accéder par là. J'ouvre le static mesh. Et montre-moi voir un petit peu ce que tu as fait. Alors, au niveau des loads. Ouais, pas mal. On a quatre niveaux de loads. Donc, le dernier, le load 3, le premier. Le mieux pour le voir, c'est... Donc, vous venez sur le wireframe. Ou sinon, vous avez les informations qui sont marquées en haut à gauche. Vous savez ce que je vais faire ? Spécialement parce que c'est vous. Je vais passer en 100-50% d'affichage. Comme ça, vous y verrez mieux. C'est ce que je fais pour mes tutos. Hop. Hop. Et hop. OK. Comme ça, l'interface apparaîtra plus grosse chez vous. Moi, j'attends après Mathieu pour les tester. Est-ce qu'on peut changer les textes sur les tombes ? Je ne pense pas. On va regarder ça. Enfin, en tout cas, pas directement dans Unreal. Donc là, on a... Donc, on voit avec le wireframe, du coup, on voit mieux de combien de triangles est constitué l'objet. Donc là, si je me mets en load 0, on est au niveau de détail maximum. On a 712 triangles pour cet élément-là. Et si on se met au load 3, c'est-à-dire le plus bas level, entre guillemets, celui qui s'affichera quand on sera le plus éloigné, on tombe à 88 triangles. Et on voit qu'il y a beaucoup moins de faces qui sont montrées. Pour autant, ça reste quand même super proche. Donc là, on va se mettre en load auto. Donc, 4 niveaux de détails. Je suppose que c'est pour chaque élément pareil. Si on prend lui, par exemple, et qu'on l'édite, à mon avis, c'est tout le pack qui est comme ça. Voilà, 4 niveaux de détails. Donc ça, c'est cool. Et au niveau des textes, on va regarder un petit peu. Mais je pense que c'est vraiment dans la texture qu'on a ceci. On va aller voir, du coup, on va aller voir la texture de lui. Alors, on a deux éléments de texture, de matériaux. On a les gates. Et tu vois, c'est dans la texture que tu vas avoir le terme. Donc, en fait, si tu veux modifier ça, idéalement, il te faudrait reprendre la texture. Modifier la texture de façon à supprimer ça et rajouter un autre nom. Donc, tu peux le faire à l'arrache, entre guillemets, dans Photoshop au final. Tu édites ce fichier texture. Tu l'exportes. Tu édites la texture dans Photoshop avec le premier outil qui te permet de combler, justement, le texte. Enfin, voilà. Et tu mets un autre texte avec un effet d'ombre. Je ne sais pas comment tu peux le faire pour remplacer. Mais effectivement, de base, c'est dans la texture. Donc, tu n'as pas de fonction te permettant de remplacer ça. Directement, LK. Ok, donc, voilà, du coup, ce pack-là, il n'y a pas forcément grand-chose à dire dans le sens où c'est uniquement des statiques mesh. Donc, après, voilà, ça permet de créer son environnement. On le voit avec la map de démonstration. C'est propre, en fait. C'est propre. Il n'y a pas de souci avec les mesh. Si vous avez le jeu qui va avec, si vous en avez besoin pour votre environnement et que ça colle bien, c'est super propre. Ça doit être gore de modéliser des tombes. Tu sais, il faut que tu prennes, du coup, il faut que tu prennes, du coup, comment dire, merde, il faut que tu prennes des références, quoi, de tombes. Tu passes ta journée devant des tombes, tu sais. Tu fais quoi aujourd'hui, chéri ? Oh, je vais au cimetière, je vais chercher de l'inspiration. Oh, fais voir, lui, d'ailleurs, il a été éventré, là. Il n'y a pas de... Non, ils n'ont pas fait dans le gore, ils ont vidé, quand même. Ok. Ce serait faisable de le faire avec Construction Script. Ouais, ce qui est éventuellement faisable, ce qui serait éventuellement faisable, il faut voir ce que ça donne. Mais comme je disais, c'est sur Photoshop de combler la texture, parce que ça, pour le coup, il faut le combler, le trou, là. Donc, du coup, on cache ça. Et une fois que ça, c'est fait, après, avec un Construction Script, on pourrait très bien le faire avec... Je ne sais pas, il faut voir avec une... Merci pour ton follow. Il faut voir avec une incrustation de... Soit une incrustation de texte, soit avec un décal. Mais ouais, il y a forcément moyen de dynamiser ça avec un Construction Script. C'est vrai que si tu veux qu'il y ait le nom du joueur qui apparaisse, par exemple, en cours de jeu, effectivement, ça ne sert à rien de passer directement par la texture en brut. Oh, merci pour ton sub, mon cher Clunite. Pour ton sixième mois. Merci de ton soutien. Oh yeah ! J'avais complètement oublié ce truc de visage qui se met à chaque fois. Donc, ouais, voilà. Du coup, ça, c'est le pack qui était le pack du cimetière. On poursuit notre étude. Et maintenant, on va passer par le Destruction System. Et là aussi, on a une map qui s'appelle la map... Bon, on va aller sur la démonstration plutôt que l'overview. À chaque fois, vous avez plusieurs maps qui sont proposées dans Unreal. La première, c'est la map d'overview. Donc, vous avez chacun des éléments posés côte à côte. Il n'y a pas de mise en scène. Et après, vous avez toujours une map qui est soit démonstration, soit qui s'appelle peu importe comment, qui est toujours la mise en scène, justement, de tous les éléments, la mise en condition. Et donc, c'est toujours intéressant de check ça. Et il faudra changer la normal map aussi. Ouais, ça dépend de l'effet que tu peux avoir. Après, tu peux avoir un... Je pense, avec un décal, tu peux avoir un rendu qui peut être intéressant sur les matériaux de pierre et de tombe qu'il y avait. Mais à voir, je ne sais pas trop. Je vais juste faire un truc. Je vais décaler. C'est moi, mes souris qui sont en train de bouger. Si je décale un petit peu comme ça pour laisser plus de place. Voilà. Je n'étais pas trop centré dans la colonne et ça me perturbait. Alors, ça va cacher ce qu'il y a là. Mais on va voir. Sinon, je vais me décaler. On va voir comment on ferme. Mais là, je suis moins... Attends, merde, il y a une petite bordure. Il y a une petite bordure. Excusez-moi. Excusez-moi. Je ne sais pas qu'il y ait de bordure comme ça. Voilà. Là, il n'y a pas de bordure. Ouais, il faut toujours que ce soit au millimètre près. Donc, du coup, on est sur ce pack de destruction. Et ce pack de destruction, en fait, on le voit ici. Il est constitué de quoi ? À chaque fois, on va avoir un trigger. Donc, cette zone qui est autour. Et après, on a une mise en évidence, entre guillemets, d'un objet que l'on va pouvoir fracasser en appuyant sur notre touche F pour Apply the Damage. On voit qu'on a des objets qui sont tout petits au début. On voit qu'on a des gros objets à la fin. Et ça va être intéressant de voir comment la personne a fait. J'ai check un petit peu avant pour pouvoir compiler les shaders et tout. Donc, en fait, il se passe ceci. Quand on rentre dans la zone, donc, il y a le F qui s'affiche. On appuie. Et là, on va regarder ce qui se passe du côté de la bouteille. Oh, la bouteille est cassée en partie. Mais en fait, si on le lit par rapport au-dessus, parce qu'il y a plein d'exemples différents. Il y a plusieurs états... Multiple states of damage. Donc, il y a plusieurs états de dégâts, plusieurs niveaux de dégâts. D'accord. Là, je peux le casser plusieurs fois. Là, je peux le casser deux fois. Là, je peux le casser trois fois. Donc, à chaque fois, on peut taper plusieurs fois l'objet ou pas. On va le décider. J'imagine dans la fonction qui va être disponible avec nous. Ok. Là, ça a explosé. Donc, ça a explosé complètement l'objet. Là-bas, il n'y a pas de la physique d'activé. Alors que sur les autres, on peut activer la physique sur les deux derniers. Donc, on voit que selon les objets, en fait, on va avoir, je suppose, plusieurs paramètres qui vont nous permettre d'activer ou pas cette explosion. Donc, ça, c'est cool. Après, si on vient là, ça nous fait quoi ? Single state of damage. Dabys. Physique enabled. Dibrision kill is enabled. Dibris time out. Parti. On casse. Voilà. Donc, en fait, on a, vous l'avez vu, on a une, comment dire, on a fracassé ensemble le truc. Il y a la physique qui est activée. Donc, du coup, les objets sont tombés. On a ensuite les collisions entre les débris qui étaient activés aussi. Donc, les débris entre eux, il y avait une collision quand ils sont tombés. Et le time out, c'est parce qu'au bout d'un moment, les débris, donc, ils ont des pop. On l'a vu. Là, on a un travail sur l'ombre qu'on n'avait pas a priori précédemment. Et pour le reste, c'est à peu près la même chose. Donc, effectivement, quand ils sont tombés, on a vu qu'il y avait de l'ombre qui était gérée sur les débris. Et à nouveau, qu'ils dépopent. Donc, en fait, on voit vraiment qu'il y a plein de paramètres. On va le voir après, mais il y a plein de paramètres qui nous permettent de personnaliser un petit peu le code de la destruction. Là, c'est quand on va utiliser des matériaux différents, quand on va appliquer des dégâts. Sachant que le Apply Damage que l'on voit là, c'est une fonction, on va le voir après, on l'a déjà vu sur ma chaîne, qui consiste à appliquer des dégâts, comme son nom l'indique, à un acteur. Et donc, c'est très facile de pouvoir exécuter un événement d'appliquer des dégâts. Et de pouvoir, sur l'acteur sur lequel on a appliqué des dégâts, récupérer cet événement-là et dire, OK, on vient de m'infliger des dégâts, donc on fait quelque chose. On va le voir tout à l'heure, mais c'est super facile. Et donc là, bim, changement de matériaux, quand on a appliqué des dégâts, on a vu que l'écran, donc le moniteur, a changé de forme. On va après sur les objets un petit peu plus complexes, et puis on va regarder comment tout ça fonctionne. Enfin, complexe, en fait, c'est juste qu'ils sont plus gros, mais il n'y a pas forcément de complexité. On va voir donc différents niveaux de dégâts, différents matériaux, différents FX. C'est parti, premier dégâts. Donc effectivement, on a bien l'explosion, on a la fumée, on a le mesh qui a changé de forme. Et si j'appuie une deuxième fois, on a carrément le truc qui est détruit pour de bon. La physique qui s'est activée sur un objet qui est tombé et tout. Donc c'est pas mal. On va regarder comment le mec a fait ça dans son blueprint. Et le dernier niveau, qui est la même chose, mais sur un gros objet. Donc je suis parti. Hop, première explosion, deuxième explosion, et ça dépop. C'est super intéressant, en fait, ce qu'on est en train de voir, parce que bien souvent, on cherche à faire extrêmement compliqué. Sauf qu'en fait, dans un jeu vidéo, ce qu'on vient de voir là, ça peut être assez, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on a un objet, on ne va pas avoir une destruction, vraiment, où tout va partir en mille morceaux et tout. Non, on va avoir des mesh différents. On va avoir un mesh de l'objet qui est dans son état normal. On va avoir un mesh de l'objet qui commence à être pété. Et un mesh de l'objet qui est détruit. Donc en fait, on va avoir trois mesh différents. Et on va juste, quand on va faire une destruction, enlever le premier et afficher le deuxième. Et puis enlever le deuxième et afficher le troisième. Et ça permet comme ça de ne pas avoir à gérer 50 000 trucs, 50 000 états des animations de malades et tout. Et c'est super efficace. Vous voyez, l'objet, ça passe de l'un à l'autre. C'est brut, entre guillemets. Mais dans plein, plein, plein de jeux, vous avez ça. Là, on revient là. Même chose. Vous voyez, on change de mesh, une fumée, un bruit. Et ça fait totalement le taf. Et là, on avait tout un pack et tout. Regardez le nombre de débris qu'il y en a que trois. On a souvent tendance, justement, quand on essaie de faire ça, on a souvent tendance à essayer de produire la réalité. C'est-à-dire qu'on avait deux tentes et compagnie. Enfin, deux tentes, ce n'est même pas des tentes. C'est des... Je ne sais pas comment on appelle ça. Des... Des objets dans lesquels on peut rentrer. Des pièces. Et en fait, quand on veut détruire ça, nous, on a souvent tendance. En tout cas, je parle pour moi. J'ai souvent tendance à vouloir tout prendre, vraiment casser en morceaux et à me dire, non mais attends, si tout disparaît et que je fais juste spawn trois morceaux, les gens vont dire, non mais c'est quoi cette facilité ? Sauf qu'en fait, c'est ce qui se fasse bien souvent et ça fait totalement le taf. Regardez la taille que prend la construction. On a des poteaux, on a un générateur électrique derrière, on a les deux espèces de tentes énormes au milieu. Et regardez, pardon F, tu vois, c'est remplacé par un tas de poussière au sol et deux trucs qui volent. C'est tout. Et en fait, ça fait super bien le taf. Donc ça, c'était la petite parenthèse enchantée. Et maintenant qu'on a vu l'aspect physique, enfin l'aspect visuel des choses, on va regarder un petit peu de quoi est constitué tout ça. Et on va rester sur nos gros générateurs, par exemple. Donc on a dit qu'on avait deux acteurs, en fait. On a le premier acteur qui est ici, la zone de collision dans laquelle on se trouve. En fait, c'est un trigger. Et on a un deuxième blueprint qui est à chaque fois l'objet que l'on va utiliser. Dans le pack en question, c'est mis en deux blueprints. Si on déplie un petit peu ici et qu'on regarde le nom des acteurs ou plutôt le type des acteurs que nous utilisons. Quand je sélectionne vraiment la tente, on voit. Enfin, on ne le voit pas parce que du coup, le gars a donné à la tente, au blueprint, le nom de cette tente-là. Donc je vais cliquer dessus. Ça va nous ouvrir la fenêtre de ce blueprint en question. Et on voit en haut ceci qu'il a pour classe parente le B, Destruction System Actor. Et en fait, c'est un des deux blueprints qui constituent justement le pack du mec. Donc on va rentrer plus en détail dans chacun de ces packs-là. Parce qu'après, le reste des packs, c'est purement esthétique quasiment. Donc on va prendre le temps sur celui-ci. Il est intéressant. Donc du coup, on a un premier blueprint qui est le B, Destruction System Actor. Il y en a un deuxième blueprint qui est cette zone de collision, le trigger. Le trigger, il n'a pas mis à l'intérieur de chaque blueprint. Il l'a mis dans un autre truc. Pourquoi ? Notamment parce qu'il va faire ceci. Hop là, on rentre dedans. Donc ce blueprint-là, il s'appelle... Du coup, on a le nom ici. C'est un B, Destruction System Démonstration Trigger. Attendez. Pour retrouver le vrai nom des deux acteurs, vous venez dans la colonne de gauche, vous tapez Destruction. Et du coup, vous avez les deux blueprints qui apparaissent ici. Donc le système actor et le démonstration trigger. Le système actor, c'est les tentes, c'est les bouteilles, etc. Et le démonstration trigger, c'est le trigger dans lequel on va mettre. Alors sincèrement, il aurait pu passer par tout ça au sein du même acteur. C'est-à-dire mettre le trigger dans l'acteur. Et quand on traverse le trigger, il se passe quelque chose. Là, il l'a fait en deux systèmes. Notamment parce que quand on va dans le démonstration trigger, on va regarder ce qui se passe au niveau du code. Tout d'abord, le viewport, c'est juste ici, vous le voyez, une box collision. C'est tout ce qu'il y a. Box collision, le reste de billboard, c'est juste pour avoir une retraitance. Représentation graphique avec ce bouton de où se trouve la zone. Si on ne la met pas, on va chercher sur les edges, sur les arêtes pour venir sélectionner l'objet où on passe via le word outliner. Si on a un billboard, ça permet de sélectionner plus facilement, de le visualiser plus facilement en mode édition. Et le texte render, c'est juste pour marquer le press F quand on rentre dans la zone. Donc en fait, cet objet, réellement, c'est juste une box collision. Construction script, on n'a rien. On rentre dans l'event graph pour voir ce qu'il se passe. Et dans l'event graph, il se passe quoi ? Sur le begin play, bon, il le met en... Il le cache, d'accord ? De toute façon, en général, la box collision, elle n'est pas visible en jeu. Mais bon, il la cache. Il force le... Ah non, c'est le texte, pardon. Il cache le texte, le texte render, le texte qui disait appuyer sur F. Voilà, il le cache parce qu'en fait, dans sa démonstration, il affiche le texte uniquement quand on rentre dans la zone. Donc effectivement, au début, sur les begin play, il le cache. Après, sur le tick, alors il y a plusieurs façons de faire ce qu'il fait. Là, il l'a fait sur un event tick, pourquoi pas ? Il check si notre personnage est en train d'overlap ou pas cette zone. Et si c'est le cas, alors il continue. Du coup, on continue. Il aurait pu faire ça sur uniquement un begin overlap, en fait. C'est marrant qu'il soit passé par un tick, mais pourquoi pas ? Donc première étape, est-ce qu'on est en train d'overlap ? Si on overlap, à ce moment-là, il récupère le player-contrôleur. Il vérifie dans le player-contrôleur, enfin, autrement dit, dans le clavier sourire, etc. Si on est en train d'appuyer sur la touche F, et si on est en train d'appuyer sur la touche F, ça va nous retourner vrai. Donc du coup, on va continuer, on va faire un do1, c'est-à-dire qu'on va faire une chose une seule fois. Et on fait quoi ? On fait cette fonction, c'est donc le développeur qu'il a créé. Il l'a appelé Get Destruction System Actors Inside Box. Je pense qu'il voulait mettre Destruction plutôt. On va tout de suite regarder, je clique deux fois dessus, ça m'ouvre la fonction, et on regarde ce que fait cette fonction qu'il a créée. En fait, cette fonction, tout d'abord, il a créé une variable qui s'appelle Actors, au pluriel, Array. Donc c'est un tableau d'acteurs qu'il vide au départ. Et une fois qu'il a vidé cette variable qui est donc en tableau, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un Get Actors of Class qui va permettre de récupérer tous les acteurs sur le niveau qui ont pour classe le B Destruction System Actors, c'est-à-dire tous les acteurs qui peuvent être détruits. Il les récupère tous, après il boucle là-dessus. Donc là aussi, il y a plusieurs façons de faire. Il a fait comme ça, on analyse comme ça. On fait une boucle là-dessus, et il fait quoi ? Il va venir vérifier si chacun des acteurs qui sont sur le niveau qui peuvent être détruits sont actuellement dans la zone dans laquelle on est en train d'overlap, justement dans laquelle notre personnage est en train d'overlap. Et ça, en fait, il l'a fait parce que potentiellement, si on fait ceci, si j'écarte ma zone et que je prends deux acteurs dans la même zone, à ce moment-là, on va faire le test tout de suite, mais je suppose que quand je vais appuyer sur F, ma destruction va se passer. Je passe en plein écran pour le faire. Mais je pense que la destruction va se faire sur les deux acteurs. En fait, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il permet de gérer dans une seule zone la destruction de plusieurs acteurs. Vous voyez, je me mets ici. On va s'écarter un petit peu pour voir les deux acteurs en même temps. Et si j'appuie sur F, alors tant pis, je vais rentrer dedans. J'appuie une fois. Ici, c'est détruit. Et là, est-ce que ça a détruit une fois ou pas ? Oui, je crois, puisque le truc, il est un petit peu tourné. Je vais appuyer une deuxième fois. Bim, destroy. Et l'autre, il est destroy. Donc, vous voyez, le fait de gérer deux acteurs différents et d'avoir un trigger auquel on peut appliquer la taille que l'on souhaite nous permet de destroy en même temps plusieurs acteurs si on le souhaite. Donc, du coup, je reviens sur la fonction. Donc, je rappelle, d'abord, il vide la variable de tous les acteurs qui sont présents sur le niveau et qui ont pour classe... Enfin, pardon, il vide la variable. Ensuite, il fait son getActorsOfClass pour récupérer dans le niveau tous les acteurs que l'on peut détruire. Il boucle sur chacun d'eux. Et là, il va faire la vérification de savoir pour chacun de ces acteurs s'ils se trouvent dans notre box collision ou pas. Comment il fait ça ? Il récupère le getActorLocation de chacun des acteurs destructibles du niveau. Et il vérifie ici, avec la fonction isPointInBox, il vérifie si cette location, justement, dans l'univers 3D se situe à l'intérieur de cette box collision. Et ça, on le fait comment ? Avec la fonction isPointInBox qui nous permet de renseigner en première valeur le point d'origine qu'on souhaite vérifier. Et après, on a besoin de la box, des informations sur la box, c'est-à-dire le point d'origine de la box et comment est-ce qu'elle est étendue dans notre univers 3D. Ça, on le récupère avec le getActorBounds qui est une fonction qui nous permet de justement récupérer ça. Savoir un acteur, où il se situe et quel est le volume qu'il récupère comme ça dans l'univers 3D. Et du coup, si ceci nous retourne vrai, alors à ce moment-là, il va rajouter l'acteur en question dans la variable ActorsArray. Donc ça, c'est la première étape vraiment. Cette fonction getStructionsSystemActorsInsideBox, c'est de récupérer tous les acteurs qui sont sur notre niveau, qui sont de classe d'acteurs que l'on peut détruire et qui se situent à l'intérieur du trigger. Et donc, ça va venir alimenter cette variable ActorsArray. Ça, c'est number one. Je reviens du coup dans l'event graph. Nous étions ici. Et une fois que ça a fait ça, on récupère cette variable qui contient le ou les acteurs que l'on peut détruire et ça va boucler sur chacun d'eux pour faire quoi ? Pour appliquer des dégâts, tout simplement. Et le fait d'appliquer des dégâts, après, ça passe l'action, si vous voulez, à chacun des acteurs qui peut être détruit, dans lequel on va appeler l'événement de dire « Ok, je viens de me prendre des dégâts. Maintenant, est-ce que je dois faire quelque chose ? » Donc ça, c'est le premier step. On peut regarder rapidement en dessous ce qui se passe. C'est justement le fait, vous savez, au début, là, sur l'eventique, il fait une vérification, savoir si le pawn est en train d'overlap ou pas la zone. Eh bien, il le fait ici, sur le component Begin Overlap, donc notre trigger box. Il vérifie si c'est bien l'acteur, donc le joueur qui est en train de traverser la zone. Et si c'est le cas, il passe à True cette variable. Et il affiche le fameux texte appuyé sur F pour faire des dégâts. Et quand l'acteur va sortir de la zone, quand un acteur va sortir de la zone, il vérifie si c'est le personnage. Et si c'est le personnage, il passe cette variable à false pour dire « L'acteur n'est plus en train de traverser cette propre collision, cette box collision. » Et du coup, il passe le fameux texte en cette visibility à false, donc ça cache le texte. Cliquez sur F pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'est la première étape. Vous avez suivi ou pas ? Si on veut, on peut détruire une map. C'est cool. Alors après, Mr. Willy, si tu veux carrément détruire une map parce qu'il se passe quelque chose, tu n'as pas besoin de mettre un trigger qui englobe toute la map. Tu fais un « Get all actors of class », tu récupères la classe de tous les acteurs en question, tu les destroy et finis. Tu n'as même pas besoin de trigger. Ok. Donc du coup, on peut continuer. Donc ça, c'était l'étape number one. Ça marche. Étape number… Donc là, en fait, on a étudié l'acteur qui est la box collision. Maintenant qu'on a ça, on l'a vu juste précédemment, quand il se passe quelque chose, ça applique des dégâts. Et donc cette application de dégâts, comme vous pouvez le voir, le paramètre important, il y a une série sur ma chaîne YouTube par rapport aux fonctions de « Apply Damage ». Mais le paramètre important, c'est ceci, le « Damage Actor », c'est-à-dire qu'on va préciser quel est l'acteur sur lequel on fait des dégâts. Si vous ne renseignez rien, du côté de l'acteur que vous détruisez, il ne se passera rien. Par contre, en renseignant ici… D'ailleurs, je pense que si on ne renseigne rien, est-ce que ça compile ? ça compilerait quand même. Donc, en renseignant ça, vous savez qu'automatiquement, l'acteur auquel vous infligez des dégâts va avoir un notif. On va lui dire… On n'a pas besoin de caster, de faire quoi que ce soit. Il le sait, l'information arrive. Bam, tu prends des dégâts. Et le « Base Damage » ici, c'est très important. Quand vous appliquez des dégâts, en l'occurrence, parfois, vous pouvez utiliser cette fonction sans vouloir préciser un nombre de dégâts. Vous voulez juste dire « J'applique des dégâts, l'acteur, il doit péter parce qu'il n'a pas une gestion de vie. » Dans ce cas-là, « J'applique des dégâts, mais il n'y a pas réellement de dégâts appliqués puisque la valeur est de zéro. » Et donc, du coup, il ne se passera rien. La fonction ne sera pas appelée. Donc, surtout, mettez toujours une valeur. Là, en l'occurrence, le développeur a créé une variable « Base Damage » et il a mis une valeur de… Oh, merci pour ton sub, Yvonne. Merci beaucoup de ton soutien. Et du coup, il a mis des dégâts. Alors, on le voit… Je vais remonter… Je vais remonter l'écran pour que vous puissiez le voir à condition que je puisse le voir. Je ne peux pas le voir. C'est juste au-dessus de ma tête la valeur par défaut et de 100 dans cette variable-là. Donc, il applique 100 de dégâts aux acteurs. OK. On peut fermer ce blueprint-là et maintenant, on peut aller du côté du blueprint principal, c'est-à-dire le blueprint des acteurs que l'on détruit. Je vais prendre cette baraque ici. J'édite ce blueprint-baraque. On va regarder de quoi il est constitué. Il est constitué de quoi ? Le truc le plus important dans ces cas-là, c'est ça en haut-droite. Parlement class, B, destruction, système actor. Pourquoi je dis que c'est important ? Parce que ce qu'a fait le développeur, c'est qu'il a créé une classe parente avec tout le code qu'il va y avoir qui va gérer la destruction. Et après, de cette classe parente, il a créé plusieurs classes enfants pour chacun des acteurs du niveau, pour les bouteilles, pour ses tentes, pour ses bunkers, pour etc. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on va dans l'event graph ici, on voit qu'il n'y a pas de code. Il n'y a pas de code, c'est normal, c'est parce que tout le code se situe ici dans la classe parente. Donc, on va le voir. En fait, on va directement aller dans la classe parente. Donc, j'ai cliqué sur la petite loupe. La classe parente, elle est ici, B, destruction, système actor. On rentre dedans et on va regarder ce qui se passe là-dedans. La classe parente, tout d'abord, dans le viewport, elle est constituée de quoi ? Le DiffoSendRoot qui représente la scène. Après, on a un static mesh. Comme c'est la classe parente, du coup, vous voyez qu'il n'y a rien de renseigné. Je vais vraiment... Attendez, je vais passer comme ça. Voilà. Il y a le... Donc, le static mesh, il n'y a rien de renseigné à droite dans les paramètres puisque c'est la classe parente. Donc, elle ne sera jamais déposée en jeu. Ce sera toujours les enfants qui vont être déposés. Du coup, on sait qu'il faudra renseigner un static mesh. On sait qu'il faudra renseigner un système de particules et on sait qu'il faudra renseigner un son qui va pouvoir être joué à un moment. Si on va un petit peu plus loin, on peut regarder au niveau des fonctions, ce que l'on a. On a plusieurs fonctions ici qui ont été créées. On a des macros à retourner un petit peu tout ça. Alors, on ne va pas analyser les fonctions une à une. On va regarder ce qui se passe et comment c'est créé parce que sinon, en le prenant dans ce sens-là, on va analyser des fonctions mais je pense que ce n'est pas dans le bon sens de compréhension qu'on le fait. Donc, du coup, on va retourner sur l'acteur enfant. Je vais sur le barac et on voit quoi ? On voit ici qu'on a toutes les variables qui ont été rendues publiques de façon à ce qu'on puisse à chaque fois qu'on va créer un enfant, personnaliser ces valeurs-là. La barac, si on va dans le viewport, on voit tous les éléments en haut à gauche qui sont hérités de l'élément parent. Donc, c'est ce qu'on vient de voir en fait précédemment. Sauf que là, le développeur est venu sur Static Mesh et il est venu renseigner. Même pas, il est passé par quoi ? Ah, il n'est pas passé par le consul son script. Intéressant, on fait voir le viewport. Il est passé directement par les variables. State. Hop. Ok. Donc, du coup, dans les variables, il a créé une variable qui s'appelle, enfin, ouais, une variable qui est un tableau qui s'appelle State. State, donc les différents états. Du coup, ça veut dire que, ça c'est cool, je suppose qu'on peut créer autant d'états que l'on souhaite. C'est-à-dire que dans les essais qu'on a vus, c'était maximum deux ou trois dégâts qu'on pouvait infliger. Mais dans l'absolu, si on veut en infliger cinq, on met cinq éléments dans le tableau et on peut avoir cinq états différents. Donc là, pour chacun des états, bon, il leur donne un nom. Après, il a mis en Static Mesh qui est en l'occurrence l'état normal de l'objet. Il a mis en deuxième état. Attendez, deux éléments, premier State, ok, deuxième State, non, c'est ça. Et le deuxième qui est le Static Mesh quand il est, hop là, détruit comme ça dans son deuxième état. Je reviens sur le Mesh pour regarder. Ensuite, ensuite, quand il est complètement capote. On a ça, on a ça, il y avait un baril et il y avait la poussière. C'est quoi ça ? Donc ça, ce sont les débris qui spawnent. Ok. Si on reprend, on va décortiquer en reprenant l'exemple de ce Mesh-là. Donc les états, ici, il y en a deux. On a bien vu le premier état, le deuxième état. Le premier, c'est l'objet, il est clean. Le deuxième état, c'est l'objet, il est moins clean. On voit ici les particules qui vont être gérées avec le son qui va être géré à chacune des explosions. Après, on a une autre variable ici qui va être le débris Actor Properties Array. Donc là, ça va être tous les débris qu'on va faire spawn quand l'acteur va sortir. On voit qu'on a plein de fonctions ici et qui correspondent d'ailleurs aux paramètres plutôt qu'on a vus tout à l'heure. Vous savez, quand on était face au mur, il y avait des paramètres avec la physique, sans la physique, est-ce qu'il y a des ombres, etc., qui sont castés sur les débris. Mais on retrouve toutes ces informations ici. C'est-à-dire qu'on va mettre autant de débris qu'on le souhaite quand l'acteur va être détruit. Donc ces débris, à chaque fois, on va rajouter un élément. À chaque élément, ça va nous ouvrir ceci et on n'a plus qu'à renseigner les informations. Le static mesh du débris numéro 1 et après, toutes les informations de offset, c'est-à-dire on le décale comment par rapport au lieu d'explosion. Le impulse, est-ce qu'on donne justement un impulse au débris pour qu'il dégage et notamment quand on a fait l'explosion tout à l'heure de ça, il y a un baril qui partait relativement loin. Le destroy delay, est-ce qu'on met un délai qui permet de faire des pop justement cet acteur au bout d'un certain temps. Si on n'en met pas, j'imagine que du coup, il reste là à Vitam Eternam. Est-ce qu'on active les physiques ? Est-ce qu'on active les collisions et d'ailleurs les ombres ? Mais ça, c'est vraiment au niveau des débris. Tout ça, ça concerne les débris. Et donc ça, on peut le faire pour autant de débris que l'on souhaite, chose qui a été faite ici. On a ensuite le starting state. Ça va être le paramètre qui vous permet de dire OK, tu débutes à l'état 0, 1, 2 ou 3, etc. Par défaut, c'est mis au 0. Mais si on veut que notre tente, elle commence à l'état numéro 1, là, j'ai mis donc si je vais en jeu et que je teste mon jeu, on va avoir notre tente qui va être à l'état 1, c'est-à-dire à l'état destroy. Pas complètement, mais à l'état semi-destroy. Vous voyez, c'est le cas qu'on a ici. Donc ça, c'est cool parce que typiquement, quand on va faire le level design, ça peut être un élément qui nous permet de dire OK, cet objet-là, on peut le détruire, il a plusieurs états, mais en plus, au moment où on le pose en jeu, au moment où le jeu va être créé, on veut qu'il ait cet état. Donc ça nous permet de créer ça. avec le niveau 1. On a ensuite le starting HP, donc c'est le nombre de points de vie que va avoir cet acteur dès le début. Il a 250 points de vie. Celui-ci, il faut qu'on le tape trois fois, rappelez-vous, et donc du coup, c'est normal parce que comme il a des points de vie, on va le voir, il y a forcément une fonction qui va gérer ça. Mais quand on fait un applied damage, on avait une variable qui disait que ça mettait 100 points de dégâts. Rappelez-vous, le applied damage, il mettait 100 points de dégâts. Donc forcément, lui, s'il a 250 points de vie, il va falloir taper trois fois pour qu'il meure, enfin pour qu'il explose complètement. Si par exemple, je lui mets 500 points de vie et que je retourne ici, on va relancer le projet. On va passer en plein écran. Et logiquement, au bout de trois fois, il sera toujours en état. Donc je vais voir juste les états, comment ça marche, parce que du coup, on n'a pas un état qui est lié au nombre de PV entre guillemets qu'il doit y avoir. Donc là, j'appuie une fois, j'appuie deux fois. Ouais, ça l'a vraiment détruit dès le départ. Comment ça se fait, ça ? On va voir dans le code, mais je pense que le fait d'infliger des dégâts, du coup, doit automatiquement le faire passer à l'état suivant. On va voir, je ne sais pas du tout. Donc ça, et après, on a quoi ? On va voir sur les autres. Ok, on va voir sur les autres après les autres paramètres. Mais grosso modo, on voit comment ça se passe. Si ce n'est que pour l'instant, comme... Merci pour ton sub, Romuald. Ah, mais c'est Yvonne en plus qui a offert... Merci beaucoup. C'est trop cool de ta part. Merci. Donc du coup, ça, c'est pour la base. Mais on le voit, pour l'instant, on n'a pas trop les fonctions. Je faisais dans le construction script, il n'y avait rien. L'event graph, on n'a rien parce qu'on est sur l'élément enfant. On va retourner sur notre élément parole. On va retourner sur le construction script. tout à l'heure, je vous ai dit, c'est bizarre, il n'y a rien sur le construction script. Je ne comprenais pas trop. Je ne savais pas comment ça marchait. Effectivement, je n'étais pas sur le parent. Donc là, je suis retourné sur la classe parente des acteurs que l'on peut détruire. Et dans le construction script, on a ceci. Et c'est là où, pour faire simple, parce que sinon, on va vraiment rentrer en détail, mais pour le faire simple, c'est à cet endroit-là qui vérifie les états en fait de chacun des objets et où on va appliquer l'état en question que l'on souhaite à notre objet. Donc tout d'abord, il fait une vérification sur les états. Ensuite, il boucle sur les états. Donc là, on est sur l'objet en question. Il fait des vérifications, savoir si... Alors, attends. To make sure state values are not out of bounds. Donc en fait, ça, il fait vraiment des vérifications de code pour voir s'il n'a pas des valeurs qui n'existent pas dans l'acteur. C'est ça. Là, en fait, il initialise les points de vie. Ouais, il fait vraiment... C'est le but du construct, si vous voulez. En gros, il prépare l'objet par rapport aux informations que l'on a rentrées dans les fameuses variables et ça vérifie que ce qu'on a mis tient en route, en gros. De façon à ce que, rappelez-vous, le construction script, je simplifie vraiment, je prends un raccourci, mais le construction script, c'est quand on pose un acteur en jeu, quand il spawn en jeu, c'est juste avant de spawn, on va préparer cet acteur. Là, c'est le travail justement de préparation de l'acteur qui se fait avec ce construction script. Merci pour tes bits, mon cher Ivan, pour terminer. Cadeau pour terminer. Merci beaucoup. Là, je suis dans l'acteur, dans le système acteur de... Donc là, c'est la tente, c'est la bouteille, et c'est toutes ces choses-là. Et du coup, le construction script ici, il va nous permettre de préparer cet acteur par rapport à toutes les variables, tous les paramètres que l'on a renseignés, qui étaient dans la colonne de droite. Après, quand on va dans l'event graph, on n'a qu'un élément, a priori ici, ouais, on n'a qu'un élément, qui est l'event damage, dans Event Any Damage. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand on fait un Apply Damage d'un côté, eh bien, l'acteur qui a reçu des dégâts, avec cet événement-là, on peut faire faire ce qu'on veut du coup. Donc du coup, Event Any Damage, on l'appelle, on récupère ici du coup la valeur qui était renseignée, donc c'était 100 points de dégâts à la base. Ça fait une vérification, savoir si les points de vie actuels sont supérieurs à 0 ou pas. S'ils sont supérieurs à 0, alors à ce moment-là, on continue. On soustrait aux points de vie actuels les points de dégâts que l'on vient de recevoir, et on met à jour nos points de vie. Si ces points de vie, une fois qu'ils ont été mis à jour, sont toujours supérieurs à 0, alors à ce moment-là, alors attends, est-ce que c'est inférieur ou égal à 0 ? Donc en gros, si l'objet est mort, entre guillemets, il exécute une fonction qui s'appelle Begin Death, donc il commence à mourir, on va l'avoir dans un instant. Et si par contre, il reste toujours de la vie, à ce moment-là, il calcule le prochain état, et c'est tout simplement pour le faire passer à l'état. Donc d'abord, il définit dans des variables qu'il a appelées Current State et Current State HP. Donc c'est son état actuel et ses points de vie actuels. Il fait un set de ses valeurs, donc il les met à jour. Et après, il va appeler une fonction qui s'appelle GoToState pour modifier l'état, je suppose, de l'objet. Donc on va d'abord se faire ça, GoToState. Donc ça, c'est la fonction qu'il a faite pour modifier l'état. Donc il récupère le tableau des différents états possibles de l'acteur en question. Il récupère sa longueur. Il vérifie si sa longueur est inférieure à l'état actuel que nous avons de l'objet. Si c'est le cas, en fait, il vérifie s'il y a encore des états tout simplement. Si c'est le cas, à ce moment-là, tac, je découvre les fonctions en même temps que vous. Donc du coup, je ne peux pas tout commenter en real time. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Donc il récupère, il fait un break ici de l'information de l'état. Il récupère toutes les informations qui sont liées justement aux états, notamment le mesh qui doit faire apparaître, le système de particules qui doit faire spawn quand il se joue justement l'explosion, le son qui doit se jouer quand il joue l'explosion. Et pour chacun des états, il va venir mettre à jour ici. Donc là, on va voir ses fonctions. SetMeshIsValid. Tac, je suis dans la fonction SetMeshIsValid. Il va venir vérifier s'il y a un mesh qui a été renseigné en l'occurrence dans les paramètres qu'on a vu à droite. Si c'est valide, du coup, il fait quoi ? J'imagine, voilà, il va mettre à jour le mesh tout simplement. Donc ça, c'est une fonction. Donc je reviens ici dans le GoToState. Il va le faire pour le mesh, pour le particule et pour le son. En fait, il a fait trois fonctions pour séparer les trois. Il va chaque fois vérifier qu'il y ait bien une valeur qui a été renseignée dans les paramètres et si la valeur a été renseignée, alors il va mettre à jour le système de particules, mettre à jour le son pour qu'il soit joué et mettre à jour le mesh. Et si par contre, on n'a pas renseigné de son ou quoi que ce soit, ça ne va pas générer une erreur puisqu'il fait justement la vérification, savoir si d'abord, est-ce qu'il y a un son qui a été renseigné, s'il a été renseigné, à ce moment-là, on le joue, s'il n'a pas été renseigné, à ce moment-là, on ne le joue pas. Donc ça, ça se fait via ces trois fonctions-là qu'il a séparées. Pour l'instant, la box collision, le trigger, il reste en place lui. Donc on peut toujours rentrer dans le trigger et appuyer sur F. Sauf que si l'acteur a déjà détruit, on n'a rien d'autre à faire. Donc c'est d'où cette vérification. Et justement, si l'acteur est mort, à ce moment-là, begin death, c'est ce qui est appelé. Donc on va regarder cette fonction, ce qu'elle fait. Vous voyez, c'est bien parce qu'on voit vraiment du code où il y a quand même des vérifications qui sont mises en place typiquement dans un tuto. Par exemple, je ne le ferai pas parce que ça prend du temps et je vais vous dire, on part du principe qu'on sait que l'acteur est mort. Là, non. C'est un pack que le gars vendait. Bon, là, qui est gratuit, mais c'est un pack que le mec vend. Donc du coup, il faut que son code tienne la route. Donc il fait la vérification. Étant donné que ça, c'est une fonction qui va permettre de faire mourir entre guillemets l'acteur, il fait une vérification pour savoir si effectivement son état actuel fait qu'il va mourir en fait. Et du coup, après, alors qu'on le reprenne depuis le début. Ok. Donc il a un boulien qui permet de dire « We need to fake out our death until the blue actor are not destroyed. » Ok. 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 Je le découvre en même temps que vous. Donc juste ce boulien, à quel moment il le set ? Je regarde à quel moment il set ça. On va faire un... On va la récupérer, cette variable. Make last state machin. On va faire un find references. Il ne la set pas. Pourquoi il ne la set pas ? Il doit bien la set à quelque part, mais je ne sais pas où. Après, c'est pas dans ce blueprint. On va voir ça. En tout cas, quand il... Je vois qu'elle est instance editable. Donc à un moment, on doit appeler la fonction. J'imagine en... On doit passer cette variable à true directement dans le code. On va voir ça. Donc quand on appelle notre fonction begin death, on regarde si effectivement il passe à l'état de mort permanente. Si c'est le cas, il fait cette vérification à savoir si on est bien dans le dernier état pour réellement le faire passer au dernier état physiquement parlant. Donc le go to state, on l'a vu, c'est là où il va changer le mesh, il va changer le son, il va changer tout ça. Ok. Si par contre, ce n'est pas le cas, s'il n'est pas encore... Si le make light state permanent est à false, il faut vraiment qu'on voit où est-ce que c'est ça. À ce moment-là, il va cacher... J'ai l'impression que c'est genre ça va repop après en fait. Là, on a besoin de tricher sur notre mort jusqu'à ce que les débris... Tant que les débris ne sont pas détectés, détruits. Donc du coup, il cache l'acteur en jeu. Donc il va cacher la tente, il va cacher la bouteille, etc. Il cache aussi la collision. Enfin, il enlève la collision de l'acteur. Donc on ne le voit plus, on ne peut plus rentrer en collision. Et après, il va jouer le son de la... Il va jouer le particule, il va jouer le son également de la destruction. Suite à quoi, il fait quoi ? Il regarde tous les débris qui doivent être joués, il récupère la longueur des débris. Vous savez, ça aussi, c'est une variable qui est un tableau dans l'acteur justement de destruction où on peut mettre autant de débris que l'on souhaite. Donc il prend tous ces débris, il vérifie s'il y en a au moins un, il vérifie si la longueur du tableau est supérieure à zéro. Et si on a au moins un débris, à ce moment-là, on fait quoi ? Il lance un timer by FunctionName. Ce timer, il exécute toutes les 0,1 seconde. Autrement dit, c'est assez rapide. Et ce timer, il consiste en quoi ? Il exécute cette fonction débris actor timer qu'on va voir dans un instant. Suite à quoi, il récupère tous les débris, il boucle dessus et il fait spawn ses débris. On va voir ce timer à quoi il consiste. Débris actor timer. Débris actor timer. Il fait quoi là-dessus ? Il récupère tous les débris. Ça, c'est la fonction qui va permettre de gérer quand on a la destruction des débris, le depop des débris qui se fait au bout d'un certain délai. C'est avec cette fonction qui va le gérer, c'est-à-dire qu'il va boucler sur chacun des débris. Il va vérifier si justement on avait renseigné un paramètre qui nous permet de faire despawn les débris. Enfin, despawn, vous avez compris, destroy plutôt les débris au bout de certains temps. Et du coup, il va faire cette vérification sur chacun des acteurs et du coup, s'il y a ça, alors à ce moment-là, j'étais un petit peu perdu au début, je me suis dit qu'est-ce qu'il est en train de faire là ? Donc ça, c'est pour faire quand on est dans ce cas-là, quand on a des débris et tout ça, il fait ça. Et quand on n'a pas de débris, quand on est sur le false, alors à ce moment-là, il détruit tout simplement l'acteur avec le conditional destroy actor. Donc là, ce n'est pas les débris, il détruit complètement l'acteur. Et là, il va faire quoi ? Il fait deux checks. Il fait un check du système de particules et un check de l'audio. Donc du coup, dans tous les cas, il détruit l'acteur. Si on a dit qu'il fallait check le système de particules, à ce moment-là, il vérifie s'il y a un système de particules. Il va retourner cette information. Est-ce que le particulier du système est actif ? Oui. Alors à ce moment-là, il le retourne. OK. Fais voir comment il utilise ça. Parce qu'après, il ne fait rien en fait. On coche juste. Et il fait un return de ça. OK. Je ne comprends pas trop. Cette partie-là, je ne la comprends pas trop pour être franc. Parce qu'en fait, il retourne si tu es actif ou pas. Check si particles or sand are not destroyed until finished. OK. Donc en fait, il check. D'accord, il fait le check, mais je ne vois pas où il s'en sert en fait parce que la fonction elle est là. Donc je ne vois pas forcément où il s'en sert. Je ne vois pas où il s'en sert. pas grave. Pas grave. Pas grave. Je ne vois pas où il s'en sert. Il faudrait que je passe un petit peu plus de temps. Je vois l'heure qui tourne. Il me reste un quart d'heure pour les autres packs. Bon, je pense qu'on a plutôt pas mal des gros signes quand même le pack dans sa globalité. Est-ce que vous avez des questions avant que je passe à la suite ou pas ? On a passé quasiment trois quarts d'heure dessus. C'est un truc de fou. 40 minutes. Ça va être juste un callback. Ouais, j'avoue que je ne vois pas. Il y avait un autre truc aussi par rapport au débris. Dernière fonction qu'on va juste regarder rapidement. Quand il fait spawn tous les débris, il récupère toutes les propriétés des débris. Parce que là, on est en train de boucler, si je n'ai pas de bêtises, sur chacun des débris. Ouais, c'est ça. On boucle sur chacun des débris. Donc sur chacun d'eux, il va faire spawn le débris, il va récupérer le location de transform, savoir où est-ce qu'on les fait spawn. En l'occurrence, là où il y a le mesh. Il va ensuite récupérer bla 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 bla. Il va rajouter le mesh et il va modifier avec la fonction set débris actors properties. En fait, il le fait spawn en zéro et après, il met à jour toutes les informations de location, de rotation, de scale, les impulse et compagnie avec une fonction qui là aussi, donc il a fait. Il va passer toutes ces informations ici via la structure qui contient toutes les informations qu'il y avait quand on remplit une fois de plus notre acteur et qu'on vient renseigner l'offset, l'impulse, rappelez-vous, on en a parlé au tout début, il récupère toutes ces informations-là. Il envoie dans cette fonction set directors properties et cette fonction, elle va permettre de mettre à jour et de gérer justement l'offset, de gérer l'impulse, etc. Donc, c'est vachement bien de décomposer. Il est intéressant ce pack de voir comment il a splitté un petit peu toutes les fonctions. Yo Seb, comment ça va bien ? Ok. Donc, du coup, salut Alain, salut à ceux qui nous ont rejoint, excusez-moi, j'étais focus. Donc, du coup, voilà, c'est ce que je pouvais dire rapidement sur ce pack, rapidement en 40 minutes sur ce pack. On va rapidement voir les autres, mais il est cool celui-là. Il est cool, ça permet de voir un petit peu, d'avoir un système sympa. Et donc, du coup, une fois que vous avez mis ce pack dans votre projet, vous avez vu, vous avez ces deux blueprints ici qui apparaissent et que vous pouvez utiliser du coup sans problème. Ok. cette démonstration du destruction système étant finie, on va vite enchaîner, on va passer sur le, sur les chevaliers. Les chevaliers avec le, le showcase. Il est propre, il est propre le pack. Parfois, tu vois vraiment des packs, ces packs, c'est mal codé, je ne vais pas dire ça, de toute façon, c'est validé, donc c'est toujours un minimum bien, mais c'est vrai que tu vois des trucs parfois qui sont plus ou moins bien, entre guillemets. Mais là, c'était bien, je mets bien, tu comprends facilement le code, en fait, tu navigues facilement dedans, donc c'est cool. Voici le pack des chevaliers. Ce sont des chevaliers et voilà, donc en fait, c'est purement graphique. Je crois qu'il y a des animations quand même, on va mettre un petit peu plus d'espace à tout ça. On va venir sélectionner un des chevaliers, on va passer en mode animation to play. Ah non, en fait, on a juste animation séquence. Tu vois ce qu'on a ? Ok. Tout ce qu'il fait ? C'est tout ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu sais faire quelque chose d'autre ou pas ? Non, en fait, d'accord, c'est juste son bras au début qui... C'est juste ça qu'il fait au début. Hop ! Ok. Donc, ils sont cools. Est-ce qu'il est... Ouais, c'est cool en fait. Il y a plusieurs mèches. Il est fait sous quelle forme ? Tu vois, map, animation, mèches. Donc, animation, on n'en a qu'une. Les matériaux, on ne va pas regarder. On va regarder les mèches. mèches. Donc, on a les différents mèches que nous avons ici. Le squelette. On a les armes. Donc, on a... Ah, ça peut être sympa. Si vous en avez besoin dans vos projets, vous avez une épée de chevalier qui vous attend ici. qui est peut-être à récupérer aussi. Les parts, c'est quoi ? On va avoir chacune des parties du corps de l'acteur. Donc, si vous avez envie de mettre une tête en haut d'un pieu, vous pouvez très bien récupérer une tête et faire ce que vous voulez avec. donc, voilà. Non, mais c'est sympa. Après, j'avoue que par rapport au pack qu'on vient de voir, il y a moins de choses à dire. Mais si vous avez un jeu dans lequel vous avez besoin de jouer avec des chevaliers, à ce moment-là, ça peut être un bon plan. Est-ce qu'il est rigué sur le mannequin d'Unreal Engine ? On va voir ça tout de suite. C'est ce pack-là. Je pense, je suppose que oui. On va voir si je me trompe ou pas. Il n'a pas aimé mon... Ah, attends. Back. Chevalier. Ok. Est-ce qu'il est rigué sur le mannequin d'Unreal ? Est-ce qu'il est rigué sur le mannequin d'Unreal ? Oui, il est rigué sur le mannequin d'Unreal. Ce qui veut dire que vous pouvez le réutiliser sans problème avec les animations d'Unreal et incorporer du coup facilement ces chevaliers dans votre pack. Donc voilà, c'est cool. Je ne vais pas passer forcément plus de temps dessus parce que je vous dis, c'est purement... C'est purement... Comment dire ? C'est un personnage en fait qui est super clean. Bon, c'est cool. C'est cool. Ouais, l'éric sur le mannequin d'Unreal. On va passer ensuite au... Alors celui-ci, je crois que c'est juste que ça. Ouais, c'est des sons qui accompagnaient un autre pack. On a après le Medieval Dogs. Alors ça, c'est marrant parce que j'avais donné une fois un cours particulier à quelqu'un, donc à distance, qui crée un jeu. Et en fait, j'ai reconnu le pack direct. Et voilà. Mais il est joli. Là aussi, ça va être style ultra réaliste. Mais donc, c'est un port et c'est super joli. Vous allez voir ça. Regardez comme c'est bien... C'est très beau. Il y a un shader d'eau qui est magnifique d'ailleurs. Qui est vraiment très sympa. Si on prend un petit peu de haut pour regarder la scène, elle se compose de ceci. Donc on a vraiment toute cette partie-là qui est le port. Après, typiquement derrière, il n'y a rien. C'est vraiment... La scène, elle s'arrête à ce niveau-là en fait, au niveau des arbres et compagnie. Et voilà. Mais après, c'est vraiment très, très, très propre au niveau du décor. Donc voilà. Après, vous connaissez ma position sur tout ce qui est... Sur tout ce qui est pack d'assets, comme ça. Soit... Oh, c'est marrant. T'as une... T'as une putain d'arête, là. Tu peux te raser, quoi. Tu peux te frotter comme ça pour te raser sans problème. C'est fait à la base de quoi ? C'est vraiment... Après, ça s'appelle de l'optimisation aussi. Mais c'est vrai que c'est marrant. T'as pas un petit bevel. T'as rien du tout. T'as ton edge, comme ça. Donc voilà. Mais ouais, le pack, il est vraiment magnifique. Après, ce que je vous disais, c'est que typiquement, vous importez un pack comme ça dans votre jeu. Soit votre jeu, il colle parfaitement au même niveau de texturing, au même niveau de modé, etc. Et ça peut du coup le faire. Soit votre jeu, il se déroule uniquement dans cette scène. Mais c'est vrai que c'est tellement propre, c'est tellement impressionnant qu'il faut que le reste suive si besoin, quoi. Les bateaux aussi, c'est cool parce que ça, vous pouvez facilement les réutiliser dans des packs dans vos jeux. Pas besoin d'aller chercher Midi à 14 heures. En fait, il y a plein de choses. Pincez vraiment tous les packs comme ça. Vous n'êtes pas obligés de les utiliser non plus en état. Vous pouvez très bien vous dire... Oh, merci Yvan. Il ne s'arrête plus. Il ne s'arrête plus. Merci pour ton méga soutien, Yvan. Merci beaucoup. Donc du coup, vous pouvez utiliser chacun de ces packs, en fait. Et donc, c'est très puissant. Après, il faut réussir à mémoriser tout ce qui se trouve dans tous les packs. Parce qu'à raison de 10 packs par mois gratuits, on commence à avoir une bibliothèque qui est assez impressionnante. Mais c'est très bon. Ta vidéo sur la tablette graphique m'a hype de fou. Est-ce que tu peux faire de la 3D avec ? Tu peux, ouais. Tu peux, en fait, tu peux faire de la 3D, tu peux modéliser avec sur Maya, Blender et compagnie. Après, je ne pense pas à la modée pure en hard surface. Je ne pense pas le faire avec la tablette. Mais par contre, après, tu peux sculpter avec sur ZBrush, sur Blender. Tu as vraiment le sculpt. C'est comme si tu avais de la pâte à modeler, ce que je dis dans la vidéo. En général, tu fais des personnages avec ça. Tu fais des choses qui sont plus organiques aussi et compagnie. C'est très, très, très puissant. Et voilà. Donc, j'ai hâte, j'espère que ça va vous plaire. Tu fais comment pour donner des cours ? On me contacte et puis on essaie de voir ce qu'on peut faire en fonction du budget de la personne, de ce qu'elle souhaite faire, du niveau qu'elle a et tout. Et voilà. J'en fais pas beaucoup parce qu'en général, ça revient assez cher si la personne est toute seule. Mais idéalement, il faudrait réussir à faire des petits groupes. Mais il faut que le niveau soit assez homogène et tout. Ce n'est pas forcément évident, mais j'en ai fait quelques-unes et je suis ouvert. Il faut me contacter en privé, sur Twitter ou sur Discord. Donc, voilà pour ce pack. On continue. Il nous reste 6 minutes. Je pourrais déborder un petit peu si besoin, mais j'essaie de respecter mon heure de Unreal Morning. Le Modular Fantasy House. Lui aussi, il est relativement simple. Ce sont des maisons type médiéval, je crois. Et qui sont très belles aussi. Ça me fait très penser aux maisons que j'ai utilisées dans ma formation Runaway. Et elles sont très propres. Et là aussi, il faut bien, tu vois, il faut bien garder en vue tous les assets qui composent l'intérieur de la maison parce que typiquement, ce sont des choses que l'on peut utiliser après en jeu quand on en a besoin. Genre des sacs de blé, les tonneaux, toutes ces choses-là, les tables, les chaises. Il y a vraiment des assets comme ça qu'on peut récupérer assez facilement dans plein de styles de jeu. Et puis, les maisons, bien entendu, qui sont super bien. en plus de ça, ces maisons, si je ne dis pas de conneries, voilà, vous pouvez les build vous-même. Alors là, c'est vraiment, il n'y a pas un blueprint, ce n'est pas procédural, il n'y a pas de construction script qui vous permet de créer vos maisons. C'est vraiment, le mec, il a monté ça en prenant les assets 1 à 1, les posant sur le niveau. Mais voilà, donc du coup, vous bénéficiez de tous les assets qui sont ici et ça vous permet de construire vous-même vos propres maisons. Donc là, la personne a mis trois variantes possibles. On pourra en mettre autant que l'on souhaite sans problème. Et voilà, mais c'est cool, c'est cool ce signe de pack. Je n'ai jamais eu la patience pour être franc, il faudrait que je m'y mette un jour quand même, de prendre un pack comme ça et de le monter de toute pièce, vraiment avec le sol, les murs, le plafond et tout. On voit plein de level, de speed, comment ils appellent ça ? Speed level design qui sont sur YouTube et les mecs, ils font ça avec une telle facilité. Mais bon, c'est l'entraînement quoi. Donc la même chose, ces maisons, il ne faut pas hésiter. Vous avez tous les props qui sont ici aussi si vous ne voulez pas rentrer dans les maisons ou que vous ne voulez pas en rater. Vous avez un content browser, dossier props, vous zoomez et du coup, vous pouvez voir un petit peu tout ce que vous pouvez utiliser dans vos propres jeux. Vous avez tout à fait le droit. d'extirper des choses de ce pack et de ne pas prendre le pack complet. Ok, on continue tout de suite. Nous étions dans le fantasy. On va passer dans le pack de plantes. Maps. Preview maps. Il y a un logiciel qui va charger tous les assets de ton disque pour en faire un album comme les photos. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. C'est vrai que c'est un truc qui, c'est un truc, je pense qu'il y aurait un fort potentiel d'ailleurs à développer un truc comme ça. Le fait de rassembler tout ça. Je vous montre un truc d'ailleurs rapidement parce que j'ai vu qu'il y en avait plein qui n'y avait pas vu. La dernière fois, il y a la question qui est sortie sur Discord et en fait, il y en a plein qui ne l'avait pas vu. Pour tous les packs que vous avez acheté, donc quand vous allez dans votre bibliothèque d'unread et que vous avez ici votre coffre et que vous souhaitez filtrer un minimum. Vous avez ici le filtre. Par défaut, vous avez tout qui est coché. Donc moi, je décoche tout. Et si vous voulez que les animations, si vous voulez que les blueprints, si vous voulez que des personnages, etc., vous avez toutes les rubriques qui sont ici et du coup, ça vous permet de pouvoir que la musique, que les effets spéciaux, que les armes et donc ça vous permet de pouvoir filtrer facilement l'intérieur de ce qu'on appelle le coffre dans tous les packs que l'on a récupérés sur le marketplace. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ça. C'est un premier filtre. Après, pour autant, si on tape la épée ou je ne sais pas quoi, ça ne va pas chercher dans chacun des packs les assets qu'il y a et tout. Ça, ça, on ne l'a pas. Il y a la recherche. Tu vas rechercher en toute précis. Si je tape animation, par exemple, ça me sort 4 packs et si je viens ici et que je viens sélectionner animation, ça me sort 4 packs. Voilà, c'est un exemple qui est totalement foiré. En fait, peut-être que ça marche pas mal parce qu'animation, ça y est. Non, non, attends. Qu'est-ce que j'ai fait là ? All. Animation, ça me sort 3 packs. Et si je tape animation mot-clé, ça m'en sort 4. Pourquoi ? Ok, en fait, il vaut mieux passer par le filtre du coup. Bon, ben voilà, oubliez ce que je viens de vous dire. Parfois, je dis des choses comme ça, ça n'est rien. Donc, du coup, la preview map de nos herbes, la preview map, du coup, on le voit, on va passer en plein écran comme ça. Donc, on a différents différentes herbes. On voit qu'on a le LOD, le niveau de détail qui marche bien quand on se rapproche, ça apparaît petit à petit. Donc, on a plein de fleurs, de jonquilles, de coquelicots, c'est absolument magnifique. Nous avons ici une partie qui est beaucoup moins fleurie avec pas mal d'herbes et tout. On voit qu'il y a pas mal de vent. C'est assez venté. Donc, on a plusieurs types de plantes qui sont proposées. Si on veut voir un petit peu comment ça a été fait, je pense qu'ils sont passés par le foliage. Donc, c'est Shift 4. Voilà. Shift 4. Ici, nous retrouvons le foliage. On voit toutes les instances qu'il y a. C'est bien opti parce qu'il y a énormément d'instances de fleurs qui sont positionnées. Pour autant, fluidité maximale. Donc, on voit, c'est vraiment posé par plantes et tout. Et donc, ce qu'ils ont fait pour créer ces environnements qui mixent un petit peu tout à doses différentes, ils sont venus, ça, vous l'avez sur ma chaîne, c'est les tutos sur le foliage. Et donc, en fait, on choisit pour chacun, pour chacune des foliage, des acteurs de foliage que l'on va mettre, on choisit la densité, on choisit l'écart qu'il y a entre chaque élément et tout. Donc, ça permet un petit peu de faire ce que l'on souhaite. Et voilà le résultat. Donc, le résultat, il est bon en fait. Il est bon. Là aussi, c'est purement graphique. L'auto-exposure, il est vachement fort. On est ébloui à chaque fois selon comment on se tourne. C'est propre. Après, voilà, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de vent. Ça, on peut le changer des matériaux. Mais il y a énormément de vent et du coup, quand il y en a trop, je trouve que ça enlève le côté réaliste. Mais voilà. Mais sinon, le pack, il est bien. Ça, pour alimenter un petit peu vos jeux. Si vous avez des coins qui sont un petit peu fantasy, vachement coloré et tout, vous mettez ce mix et c'est cool. On continue. En fait, on continue, on continue. C'est terminé pour la partie, pour les 8 premiers packs sur les 10 qui permettaient de tout mettre au sein d'un même projet. Je vais donc fermer ceci et on va maintenant aller dans l'autre pack qui est donc le 9e pack, celui avec les personnages féminins du coup en jeu. Qu'est-ce qu'une liste de beau ? On peut contrôler les personnages, etc. Donc, je vais modifier ça parce que moi, excusez-moi, je n'avais pas prévu. C'est totalement involontaire. Pourquoi j'apparaissais sur les fesses de la dame ? Ok. Je suis persuadé que le mec, il a fait exprès parce que, non, mais attendez, le mec, il a fait exprès parce que quand tu lances, en fait, il a positionné le personnage de façon à ce que la caméra rentre en collision avec les marches et du coup, quand tu lances, tu arrives sur les fesses. Le mec est malin quand même. Le mec est malin. Ça va faire vendre des jeux. C'est exactement ça. Donc, du coup, attendez, je me déplace. Ceci dit, le tissu est méga bien géré. C'est un truc de fou. On peut courir. On voit même les fesses. Je ne veux pas dire, mais ils ont un petit peu abusé. Il faut vraiment, tu vois, regarder le personnage de haut pour ne pas voir ce qui se passe dessous. Donc, on ne va pas trop regarder. On va juste se mettre au soleil. Hop là. Donc, on a personnage féminin. On voit que le rig du personnage s'est bien fait. Et voilà. Donc, du coup, on peut utiliser ça. Je ne peux pas trop commenter comme je voudrais parce que je suis en live. Je ne veux pas que l'humour parfois soit un humour de bof. Donc, je vous laisse agir comme bon vous semble sans entrer dans la vulgarité. On a ce personnage-là. Qu'est-ce que ça nous dit là-bas ? Donc, c'est un personnage à la troisième personne. On utilise WSDWay. Le Space pour sauter. Hop. La caméra. Hold the middle. Ah ! Ça, c'est cool. Du coup, on peut changer la position de la caméra avec le Middle Mouse Button. Ah, elle nous regarde. Ah, c'est perturbant. C'est perturbant. Mais, il faut voir si... Eh ouais, tu ne peux pas tourner ta tête à faire un 180. Donc, ça, c'est cool, le fait de pouvoir changer la caméra. Ah, je trouve ça vraiment sympa. Tu peux changer la position de la caméra. Par contre, si je veux remonter. D'accord. Droite-gauche et haut-bas pour zoomer. Ok. Customization. Le personnage peut être customisé pendant le gameplay en pressant sur la touche haut. Yeah. Et du coup, on va pouvoir, pardon, personnaliser le personnage. donc, elle a ses différents différentes animations. On va voir si elle est sur le rig d'Unreal ou pas. On peut changer ses cheveux. C'est qualitatif, en fait, parce que tu as toutes les... C'est Kali comme pack. C'est Kali. On peut changer la couleur des cheveux à priori. Air color. Ah oui, d'accord. Il y a deux... Il doit y avoir trois couleurs même. Il doit y avoir la zéro, non ? Ouais, voilà. Trois couleurs de cheveux. On peut changer la forme. On va zoomer. Tac. Après, en gros, c'est un configurateur de personnages. Tu peux changer le nez et tout. Tu peux créer ton personnage comme ça. C'est cool. C'est super propre. C'est carrément super propre. Toute de fou. On peut la faire sourire. On peut lui faire montrer les dents. On peut la grossir ou la maigrir. Mais effectivement, avec les vêtements, ça suit plus ou moins. Après, c'est marqué expérimental. On peut lui grossir ou pas la poitrine. Et on peut... C'est quoi ça ? Legs ? Ah, la longueur des... C'est des jambes, c'est ça ? Legs. Oui, c'est les jambes, en fait. C'est sûr. C'est sûr que ce soit les jambes. Donc du coup, on peut la faire grande ou on peut la faire petite. Ok. Donc, super sympa ce pack. Et du coup, on va voir si c'est rig ou pas sur le personnage, sur le skeleton d'Unreal. Mais je suis à peu près persuadé que oui. C'est gratuit, ouais. Alors après, en top bottom. Tu sais, tu es top bottom. Tu vois les deux en même temps. donc bibliothèque, on va aller sur le free for the month. Ça s'appelait, il s'appelait comment ce pack ? Sinon, on va aller dans le marché. On va récupérer. Je déborde un petit peu de 5 minutes, vous avez vu, c'est absolument incroyable. Mon dieu, ça y est, mon premier débornement. Je savais que je n'arriverais pas à tenir longtemps, juste une heure, tu sais. Donc, les females et elles sont rigues sur le skeleton d'épic. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut utiliser également les animations. Après, pour le coup, vous avez vu, quand on lance le personnage, très girly et donc si là-dessus, on met l'animation du mannequin de base Unreal Engine, ça va péter le truc. Ça ne passera pas du tout. Mais là, c'est vrai que du coup, ça marche super bien. Cool. Il nous reste un dernier pack à tester, il me semble, je crois. Donc, on peut fermer lui et le dernier pack, the last one is le Tree Builder. En fait, c'est un arbre de talent pour personnages donc c'est un pack qui nous permet de créer un arbre de talent. On va voir ce que ça va donner. Yop, El Gristas. Comment ça va ? Nous avons eu le mannequin féminin le mois dernier. Ah oui, c'est le seul que je n'ai pas eu le temps de compiler avant de lancer le live. Mais bon, ça va, il n'y a pas beaucoup de shaders donc ça devrait aller. Donc là, c'est un talent builder. Donc du coup, on voit quoi ? Il y a différents... On voit des armes en fait qui sont là. Une espèce de... Alors, soit une massue soit un jambonot. Je pense que c'est plus un jambonot. On voit l'os là. Les épées et compagnie. On va attendre que les shaders soient compilés de façon à pouvoir... sans pouvoir aller plus loin. Et merci à toi, Arctic Man qui m'a envoyé avec son... avec le... avec le jeu de plateau qui m'a envoyé son prototype de jeu de plateau. Il m'a en même temps envoyé des petits bonbons et ça fait plaisir. Merci, Arctic. Trop bien. Un gros morceau de jambon, c'est clair. Regarde-moi ça. Tout faux. Pim, pim. Bon, j'ai hâte. J'attends que les shaders soient compilés parce que sinon, ce sera moche. Donc, voilà. Du coup, est-ce que vous aimez bien ce format ? Au fait, tiens, le temps que ça termine. Est-ce que vous aimez bien ce format de Unreal Morning une heure le matin tous les jours comme ça pour prendre un petit peu l'actu, la décortiquer, pour prendre des packs, la décortiquer, pour faire ce qu'on a fait hier. Carrément. Trop cool. Alors, du coup, ça va continuer. Trop bien. Je pense d'ailleurs que, alors peut-être demain, ça dépendra de l'actu et tout ça, mais je pense qu'on reprendra un petit peu ce qu'on a fait hier, vous savez, avec les points qui spawnaient sur la tête des personnages quand on enlevait des points de vie dans le perso façon Fortnite, là, avec lui qui se détache et qui tombe. En fait, hier, en réfléchissant, je me suis dit, putain, tu fais spawn 3, enfin, ouais, tu fais spawn 3 blueprints pour truc, alors qu'en fait, un seul blueprint avec différents components de widgets, ça fait le taf aussi. Donc, on optimisera un petit peu ça et après, j'en ferai une vidéo sur YouTube, mais on optimisera ça en live dans l'Unreal Morning. Ok, donc du coup, on est tout bon, c'est parti. Alt-P. Alors, T or N pour les talents ? T. Ah, c'est joli. C'est joli. Donc, du coup, ça va nous permettre de pouvoir faire des modifications de points de talent. Est-ce que j'ai des points qui sont disponibles ou pas ? J'ai un point disponible et on peut reset les talents. Donc là, si je mets mon point, clac, si je reset, ok. Donc, ça me donne bien la possibilité de prendre des premiers points ici ou de prendre le premier point ici. Donc, admettons, je vais faire ça. Je close et là, je vais venir, je vais venir, ah ben, j'ai level up du coup. Level up, le mec. Par contre, je vais faire un truc directement. Je n'arrive pas. Remarque, je suis con. Je peux me mettre en QWERTY. QWERTY. Tac, voilà, je suis en QWERTY. Ok, on est bon. Donc, je disais T or N. Je mets mon point de talent, bim, et du coup, level up. Ah non, je n'ai pas level up encore. Ah, c'est le temps qui m'a fait level up, je suppose. Est-ce que je peux récupérer ça ? Ah, je peux m'ajouter un niveau avec Q. Putain, mais c'est génial ça. Alors, c'est parti, mesdames et messieurs. Q. Level up, level up, level up, regardez le nombre, regardez le... Imaginez ça dans WoW. Oh, putain, le kiff ! On est combien ? On est niveau 150 dans WoW actuellement ? Excusez-moi. Je prends mon pied là, mon dieu, j'ai l'impression en Warcraft de ne pas avoir payé de Chinese ou quoi que ce soit pour pouvoir level up à mort ! À mort ! Sans avoir passé ma vie à jouer à ce jeu niveau 150 ! Oh, c'est bon. Donc, du coup, j'ai gagné un petit peu de points de talent et donc, du coup, on va pouvoir dépenser nos points de talent. Facile. C'est parti. Donc, on voit, je suppose, que ça gère le fait d'avoir un nombre de points requis pour débloquer d'autres choses. là, typiquement, vous voyez, je pense que quand j'ai bloqué les trois, ça va m'ouvrir cette ligne. 1, 2, 3, pas du tout. 1, 2, 3, 4, 5, pas du tout. Ah, là, ça m'a ouvert. En fait, c'est une combinaison de... Alors, attends, on va reset. Je prends ça. OK. Donc, en fait, c'est une combinaison de plusieurs des points ici qui m'ouvrent la suite. Donc, j'ai l'impression qu'on a des talents qui est assez sympa. On va regarder comment ça a été fait en blueprint, mais en termes de code, mais pour voir un petit peu les liens qu'il y a qui permettent de débloquer d'autres parties et compagnie. Mais c'est super intéressant. Bon, le système de points de talent, du coup, on le connaît. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Du coup, on peut prendre des armes qu'on ne pouvait pas prendre tout à l'heure. Même ça, ça me dit que je ne peux pas utiliser. Pourquoi je ne peux pas utiliser ? Ah, parce qu'il me faut des... Parce qu'il me faut... Request legendary axe. Lui, il requires quoi ? Stales. Can't use. Press E. J'appuie sur E. Il ne se passe pas grand-chose. Ah, ça y est. C'est juste que j'étais trop proche ou quoi. Ah, mais il y a une zone de level-up aussi. D'accord. Ok, pour l'instant, je ne peux pas utiliser grand-chose dans tout ça. Ah, ça y est, je peux utiliser lui. C'est une espèce de tronçonnage que je ne peux forcément utiliser. Bon, après, ce n'est pas un jeu, c'est un système de... C'est un système... Ouais, voilà, c'est un... ça donne deux points par seconde quasiment. Donc, ok, si je vais dans le feu, je pense que je vais mourir, non ? Je vais perdre des points de vie, exactement. Là, je pense que je vais pouvoir manger ou pas. requires food. Ok. Bon, on va regarder comment est fait le système d'arbres de talent qui est la priorité du truc. C'est parti. How to create tree. Ok. Launch. Ça, je n'ai jamais utilisé. J'avoue que ça va être cool de créer son petit tuto comme ça. D'ailleurs, il donne l'exemple de WoW. On veut créer un mage comme dans WoW. So, hero class is mage. Hero specialization of fire, frost, and arcane. Ok. Donc, ça passe par... Il passe par des énumérations pour créer ces différents types de classes, etc. Je pense que le pack, là, il est très complet. À mon avis, si on veut l'analyser complètement, on en a au moins pour trois quarts d'heure comme on a fait tout à l'heure avec l'autre parce qu'il a bien créé le truc, forcément. Il a plein d'informations qui communiquent les unes avec les autres et du coup... Ok. Donc, d'abord, il a créé ses énumérations. Maintenant, il va créer sa data table avec les différentes informations. Please open. Donc, on a ouvert la table. Ta-da-da. Ouais. En fait, il y a plein de choses. Si vous voulez, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on se le prenne demain tranquillou parce que là, sinon, je vais le bâcler alors qu'en fait, il y a plein d'informations et que tu as des data tables qui communiquent et tout et je pense que ça peut être super intéressant de prendre le temps de regarder ce pack. Ça vous dit, on fait comme ça ? Est-ce que ça vous dit ? Ça, c'est trop cool que ce soit offert justement. Ça te botte carrément impeccable. Bah écoutez, du coup, moi, ça me botte carrément aussi. Donc, on se donne rendez-vous alors ce soir, pour ceux qui sont là de 21h à minuit, on se fait en live tranquillou. On ne fera pas ça. Et puis, demain, donc annual morning 10h, 11h et on commencera par ça. On commencera par ce pack et après, si on a le temps, on terminera du coup, je pense, ce qu'on a fait hier. Donc, le fameux système, je vous disais, de widget qui permet de faire tomber les points une fois qu'on a fracassé et tout. Ça peut être cool. Ok, muy bien. Eh bien, écoutez, messieurs et dames, je vous souhaite une bonne matinée. Merci d'être passé. Prenez soin de vous. Je vous dis ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada